Me voilà avec Dave Pelletier de ZAP Québec qui va nous parler d'un projet pilote de bornes de rue Wi-Fi qui est fort intéressant et qu'on a testé justement au pique-nique numérique. Alors, explique-nous. Les bornes de rue, c'est en fait des bornes ZAP qu'on installe sur les intersections de la ville où se trouvent déjà les caméras de surveillance, en fait des caméras de gestion des feux lumineux. C'est un projet qu'on caresse depuis deux ans avec la ville, puis là, tout le contexte de lutte à la fracture numérique nous a donné le contexte pour mener ce projet pilote-là. On en a pour l'instant installé six prototypes au coin de la Couronne-Charret, dans le coin du marché du Vieux-Port, espace 400e, et près de la traverse de Lévis ici. Donc, on essaie de juste sélectionner des endroits où il y a beaucoup d'achalandage, comme on est en pleine période touristique, pour voir si les équipements qui sont retenus sont corrects pour assumer la charge. Puis après ça, on va en déployer un petit peu partout dans la ville, en focussant évidemment sur les secteurs qui ont été identifiés comme étant défavorisés. Donc, c'est un peu notre façon à nous. C'est un des moyens que la Ville de Québec met en œuvre pour lutter activement contre la lutte, contre la fracture numérique. Donc, en plus accessible la technologie comme le Wi-Fi, qu'on n'est pas porté nécessairement à vouloir axer vers des secteurs plus défavorisés, quand pourtant, ils sont des utilisateurs, tout comme nous. Donc, on a pu le tester justement pendant le pique-nique numérique, comme tu nous l'as dit. Oui, juste pour le pique-nique numérique, on a déployé une des six bornes qui a été installée juste ici au coin de la rue. Donc, on l'a pointé vers le pique-nique. Évidemment, la Ville de Québec était fière de le faire dans le contexte du pique-nique numérique. Ah, super. On est content d'avoir testé ce prototype-là aujourd'hui, qui fonctionne très bien d'ailleurs, pour l'avoir testé moi-même. Merci beaucoup, Dave. Ça me fait plaisir.